C'est parti. C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis navrée de ces petits couacs de live. Excusez-moi, il y a Luz qui arrive, donc notre experte, qui me téléphone. Oui, l'enregistrement. Merci d'être là aujourd'hui pour Women in Design. C'est notre dernière conférence avant l'été. Justement, on va reprendre en septembre. Je vous invite à aller voir tous nos replays. Il y a vraiment eu des très, très belles choses sur ce premier semestre 2024, avec vraiment une diversité des sujets extrêmement, extrêmement grande. Vous me voyez ? Oui, bonjour Luz. Je ne vous entends pas. Attends. On t'entend. Là, vous m'entendez ? Oui, on t'entend. On peut parler, Lucie ? On t'entend. On t'entend. On va voir si je t'entends. Je ne t'entends pas. On t'entend pourtant. Là, je t'entends. Ok, super. Donc, j'étais en train de parler de ce premier semestre rapide sur Women in Design. Women in Design, nous avons un cycle des conférences qui se tient tous les mois pour présenter un expert ou une experte du design sur le sujet qu'il a envie de nous faire découvrir avec son angle. Aujourd'hui, on a Luz Delgado qui va nous parler de neurodivergence. Luz, que je connais bien, qui est une designer qui est extrêmement impliquée notamment dans l'inclusion, la diversité et les neurodivergences. En tout cas, tous les types de différences. Et l'autre chose que j'aimerais aussi mettre en avant aujourd'hui et bientôt, nous allons clôturer les inscriptions, c'est la Summer House. La Summer House, c'est un week-end à la montagne en France, près de Grenoble où on va pendant 3-4 jours faire une petite retraite de bien-être mais aussi où on va travailler un petit peu des aspects soit de votre activité soit simplement de s'ouvrir sur des conférences, des ateliers dans une ambiance très champêtre et très créative. Les inscriptions, je pense qu'elles sont encore ouvertes. Allez voir la communication qu'on met sur Instagram mais aussi sur LinkedIn. Voilà, donc il y a des prix pour les personnes qui sont notamment, il me semble, étudiantes. Donc voilà. Si vous êtes encore intéressé, je crois qu'il reste quelques places. Donc n'hésitez pas à aller voir. Les clôtures sont bientôt là. En fait, on va bientôt clôturer. Voilà, j'arrête de parler. Allez, c'est à toi Luce. Donc merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis ravie de faire cette conférence avec toi sur un sujet franchement que j'adore. Les neurodivergences, je trouve ça extrêmement intéressant. On en parle de plus en plus. C'est des sujets qu'on ne traitait pas il y a même encore 5, 6, 10 ans. On en entendait beaucoup moins parler. Et bien là, aujourd'hui, beaucoup plus et tant mieux. Je te laisse te présenter et je te laisse y aller. On a jusqu'à à peu près 13 heures. Voilà. Ok, pas de souci. Du coup, je n'ai pas de présentation à Portpoint aujourd'hui parce que comme je me parlais beaucoup des mois et de ma vie personnelle, je me suis dit que ce n'était pas forcément nécessaire de faire une présentation très scolaire. Donc, moi, je vais me présenter et après, je vais vous poser une petite question parce que j'aimerais bien savoir pourquoi les gens, ils sont là aussi. Mais du coup, moi, je suis du coup Luz Delgado. Je suis aujourd'hui designer stratégique dans une boîte de consulting qui s'appelle Nexton. Mais en fait, je fais beaucoup d'activités. Vous allez aussi comprendre que ça fait partie aussi des minori-divergences, l'hyperactivité. Donc, je suis assez impliquée dans les mondes du design, principalement numérique dans l'UX. Donc, dans la formation, en tant qu'intervenant dans des écoles, je coordonne aussi une certification UX. Je suis beaucoup dans l'associatif aussi pour faire rayonner justement les mondes du design. Vous avez bien compris, je suis passionnée de mon métier. Donc, je suis président bénévole d'une association des professionnels francophones de l'UX qui s'appelle Flupa. Et je pilote depuis 4-5 ans un programme de mentorat pour les femmes dans l'UX. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de toutes ces activités, mais plutôt d'une particularité qui me caractérise, c'est la nérodivergence. Donc, comment ça va impacter mon travail, comment ça va impacter ma vie en tant que designer et comment ça m'inspire aussi à développer des projets comme ce que je développe aujourd'hui autour du design inclusif. Donc, moi, ma question, c'était, en fait, j'avais envie de savoir pourquoi les gens, ils étaient là aujourd'hui, pourquoi ils sont venus écouter cette conférence. Donc, je ne sais pas si vous avez envie, je peux commencer à en parler, mais si vous avez envie de dire ça, vous pouvez écrire dans les chats et ça peut être super parce que ça permet aussi de vous impliquer dans cette discussion. Sinon, ce n'est pas très grave. Vous avez des questions ? Moi, de toute façon, je les relayerai surtout vers la fin et puis en classe… Là, c'était plus pour savoir pourquoi les gens, ils s'étaient venus aujourd'hui. Donc, s'il y en a qui ont envie de dire quelque chose, c'est très bien. Si c'était juste la curiosité, c'est aussi une très bonne raison. Mais je trouve ça hyper intéressant de comprendre un petit peu pourquoi les gens s'intéressent à ces sujets de nérodivergence. Donc, déjà, pour commencer, je pense que c'est important de définir un petit peu c'est quoi la nérodivergence parce qu'on en parle de plus en plus. Mais en fait, c'est vraiment une manière de fonctionner différemment dans les cerveaux. Il y a Kattel qui a dit « Je te trouve génial ». C'est un sujet qui m'est passionné. OK. Du coup, si c'est un fonctionnement différent du cerveau, en fait, on va parler, par exemple, des neurotypies. D'ailleurs, c'est des mots qui sont maintenant dans les dictionnaires Robert. Ce n'était peut-être pas avant. Donc, j'ai vu ça cette semaine. Et du coup, en fait, on ne répond pas aux normes neurologiques et standards. Et ça va être des conditions qu'on peut penser que c'est des pathologies ou des maladies, mais pas vraiment. Donc, ça comprend plusieurs conditions comme les troubles d'espèce autistique que je pense qu'on entend peut-être un peu plus parler. Il y a les troubles de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, donc TDAH. Donc, c'est là où je me retrouve un peu plus. Et du coup, j'ai été diagnostiquée aussi. Je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Et du coup, il y a aussi la dyslexie, tout ce qui est troubles dys, dyslexie, dyspraxie. Et du coup, toutes ces choses-là, c'est des fonctionnements différents. On va penser des fois que c'est des pathologies, qu'il faut les traiter. Dans certaines situations, bien sûr, il y a... Du coup, je ne suis pas experte, je ne suis pas médecin neuropsychologue, mais effectivement, dans certains cas, il y a des thérapies, des médicaments, mais ce n'est pas pour autant que c'est une pathologie. Mais ça amène des difficultés au quotidien. Et pour chaque personne, en fait, ça va être... Quand on parle d'autisme, on parle beaucoup des spectres, mais c'est la même chose pour tous les neurodivergences, c'est-à-dire que ça va être assez différent pour chaque personne. Et c'est ça qui peut faire qu'on peut se dire « mais en fait, tout le monde est comme ça » ou il peut y avoir des choses comme les questions des concentrations, ça nous arrive à tous. Mais quand on est en divergent, ça va être des anticités qui peuvent justement créer des difficultés au quotidien. Donc pour moi, en fait, comme je vous ai dit, ça se manifeste principalement. Du coup, j'étais diagnostiquée dans le TDAH. Donc j'ai principalement des difficultés d'attention, de l'hyperactivité. J'ai des difficultés aussi. J'ai un trouble et dix. J'ai des troubles et dix. Mais en fait, ça va... Je me suis beaucoup rendue contre quand j'ai changé de pays parce que dans ma langue maternelle, comme forcément je suis allée à l'école et j'ai été escolarisée. Je fais pas mal d'efforts. Du coup, j'avais moins de difficultés dans ma langue maternelle qui est espagnole. Mais en français, je me rends compte que j'ai beaucoup de difficultés. J'ai mélangé les mots. Il y a plein de choses qui se passent. Et du coup, forcément, ça a été des choses qui peuvent être des difficultés au quotidien et dans la vie professionnelle. Et en fait, pour moi, découvrir justement ces différences, ça a été un soulagement, mais ça a été aussi un cheminement pour justement accepter ma diversité, m'accueillir et voir aussi les forces que ça pouvait m'apporter. Et c'est ça que j'ai envie justement de vous parler aujourd'hui. Donc, en gros, moi, c'est il y a à peu près deux ans. J'ai eu pas mal des difficultés au quotidien, au travail. J'avais des difficultés justement à me concentrer. J'avais des difficultés à m'organiser. Et du coup, en fait, je commençais à me poser des questions, mais il y a un truc qui ne va pas. Il y a peut-être un décalage. Il y a quelque chose de différent. Et forcément, en fait, quand on est en divergence, ce qui va se passer aussi, c'est qu'on va aussi avoir plein d'amis qui sont pareils parce qu'on va aller à la rencontre des gens qui nous ressemblent. Donc, avec plein de discussions avec des amis qui avaient déjà été diagnostiqués, en fait, je me suis dit « J'ai envie d'aller à la rencontre. » « J'ai envie de savoir. » Parce que c'est vrai que j'étais un peu dans un sentiment plutôt de « Je me sens décalée. » « J'ai l'impression que j'ai une manière différente d'apprendre, d'apprendre les mondes. » Ça peut créer beaucoup de frustration et beaucoup de sentiments, pour moi, en tout cas, où je ne me sentais pas des fois à ma place ou toujours un peu déphasée par rapport à l'environnement. Et en fait, c'est pour ça que je suis allée chercher des réponses. Et ça a été une révélation. Et surtout… « J'ai passé plein de tests, en fait, du tout ? » « J'ai passé plein de tests. » « Oui, du coup, j'ai vu une neuropsychologue qui m'a fait passer beaucoup de tests. » « J'avais passé des tests quand j'étais enfant, mais c'était plutôt sur les QI. » Et du coup, en fait, quand je suis diagnostiquée en tant que neurodivergent, il y a aussi ma neuropsychologue qui m'avait dit que j'étais aussi HPI. C'est du coup au potentiel intellectuel, mais je ne veux pas trop parler de ça aujourd'hui parce que du coup, je vais plutôt parler du TDAH. Mais en tout cas, en fait, c'est des choses qui peuvent être diagnostiquées et que de plus en plus, on en parle. Il y a beaucoup d'associations aujourd'hui en France sur ces sujets et c'est rassurant. Donc, ça, ça a été un gros cheminement et la première étape, ça a été ma neuropsychologue quand elle m'a fait les diagnostics. Déjà, il y avait vraiment une description de tout mon fonctionnement et du coup, ça m'a permis d'énormément me connaître et surtout, elle m'a donné beaucoup de ressources, donc des bandes dessinées, des choses qui expliquaient les fonctionnements, des comptes à suivre sur Instagram et du coup, là, c'est devenu un peu mon sujet un peu obsession parce que ça fait aussi partie des non-divergences. Est-ce que tu arrives à détecter quand une personne, elle est aussi comme toi ou tu peux sentir quand elle a un TDAH aussi ? En fait, moi, c'est quelque chose que je ne préfère pas trop me projecter là-dessus parce que je pense que c'est une situation où c'est important pour chacun d'avoir un diagnostic et faire son cheminement mais effectivement, ça m'arrive de me rapprocher des gens que je vois qui me ressemblent et souvent, maintenant, on en parle et les gens vont me dire que j'ai un TDAH et ça m'est déjà arrivé de faire des rencontres du coup, maintenant, comme j'en parle beaucoup aussi du sujet, il y a des gens que j'ai rencontrés aussi pour discuter de ces sujets-là. Tu attires des semblables, c'est ça. Donc, ça attire des ressemblables. Du coup, forcément, ça a été aussi un soulagement mais pour moi, ça a été une prise de conscience. Ce n'était pas très facile au début parce qu'en fait, c'est un peu un choc. C'est un peu, je me disais, je suis allée chercher les diagnostics donc la réponse que j'ai attendait, c'était qu'on me dise oui, c'est ça mais en même temps, quand on télédit, tu te dis, ah ouais, en fait, je suis vraiment en décalage donc ça a été aussi un processus de se dire comment est-ce que je peux m'accepter, comment est-ce que je peux voir, prendre conscience de ça et me voir aussi sur un nouvel angle, m'accepter avec plus de compassion parce que c'est vrai que du coup, je vais vous raconter des anecdotes de ce qui peut m'arriver au quotidien comme ça, vous allez un peu comprendre mais en fait, à beaucoup de moments, je les voyais comme des faiblesses ou comme des choses qui étaient plutôt en fait négatives entre guillemets et surtout que le monde, il va beaucoup te projeter ça, ses côtés, il va plutôt voir tes défauts alors que c'est aussi plein de qualités, c'est aussi plein de choses qui me permettent aussi d'être la personne que je suis aujourd'hui et du coup, ça m'a permis aussi de réfléchir en tant que designer de me dire ok, qu'est-ce que ça peut m'apporter, comment est-ce que je peux utiliser aussi ma profession d'ailleurs, il y a beaucoup de designers qui sont neurodivergents donc je pense que c'est quelque chose je n'ai pas des chiffres mais en tout cas, j'ai eu des études sur la tech et ça arrive que dans la tech, il y a beaucoup de personnes neurodivergents parce qu'on réfléchit d'une manière différente et ça permet des choses qui te permettent d'aller plus loin et en tout cas, en fait, c'est cette diagnostic qui m'a donné beaucoup envie de me dire comment est-ce que je peux travailler sur l'inclusion, sur la diversité et faire en sorte qu'on puisse mieux comprendre et concevoir des expériences et des espaces qui prennent en compte ces différentes formes et fonctionnements neurologiques, comment est-ce qu'on peut justement, valoriser cette diversité et être à l'écoute justement en tant que designer. Par exemple, je fais de l'UX, on parle expérience utilisateur, design centré sur l'humain. Donc, voilà, l'humain, il est complexe. Donc, comment est-ce qu'on peut justement comprendre l'humain dans sa complexité ? et aujourd'hui, je travaille beaucoup sur cette sensibilisation des designers et de mes clients sur la neurodiversité. Déjà, en partageant mes propres expériences et pouvoir expliquer aussi sur les conceptions inclusives. Mais forcément, mon travail, ce n'est pas que sur les neurodivergents, ça va aussi sur des autres sujets parce que je pense qu'il y a aussi l'effet de mieux apprendre dans ma connaître. Ça m'a permis aussi de prendre conscience de mes différences aussi à des autres espaces de ma personnalité, les faits que j'ai des différences culturelles, que je suis une femme racissée, aussi que je suis une femme LGBT. Donc, en fait, ça m'a permis vraiment de me dire comment est-ce que je peux m'accueillir dans mon intérêt entièrement et du coup, c'est comme ça que j'ai eu envie de développer les projets que j'ai développés en ce moment sur les designs justement des vulnérabilités, les designs des diversités, de l'inclusion. Et du coup, en fait, j'ai appris à comprendre mes propres besoins, à me dire comment est-ce que je peux inspirer d'autres personnes, comment est-ce que je peux embrasser aussi l'autre différence et voir aussi les potentiels de chaque personne. Du coup, pour vous expliquer un petit peu mieux et que ça soit beaucoup plus concret, je me suis dit je vais raconter un peu des anecdotes sur ce qui se passe par exemple au travail pour une personne nérodivergent. Donc, dans mes défis quotidiennes, il y a une question très très importante sur la concentration et surtout la concentration même sur des tâches simples. Donc, je vais avoir une tendance à faire plein de choses en même temps. Des fois, ça peut être super, mais des fois, en fait, ça veut dire aussi qu'il y ait, par exemple, je dois préparer une présentation qui est très importante pour un client, mais je vais m'éparpiller, je vais planifier tout dans ma tête. Il y a tout qui est dans ma tête, mais tant que je ne trouve pas ces moments et cet espace où j'arrive à me mettre dans ma boule, à me mettre dans mon espace, des fois, ça peut être difficile et je vais avoir des difficultés parce que je vais commencer quelque chose plein de fois, mais je vais être distrait par les détails, je vais être distrait par les bruits des oiseaux, par un petit mouche qui passe à côté de chez moi et du coup, je vais avoir du mal à organiser ça et ça va me prendre énormément de temps de me recentrer pour terminer la présentation. Donc, forcément, dans les quotidiens au travail, ça ne peut pas être facile parce que moi, du coup, je vais beaucoup faire les choses à la dernière minute, je vais beaucoup faire les choses comme ça, un peu plus spontané, c'est une force mais en même temps, en fait, quand tu travailles en équipe, ce n'est pas toujours évident. Donc, c'est quelque chose que je me suis dit, ok, c'est mon conscielement, comment est-ce que je peux faire aussi pour travailler avec les autres, pour pouvoir m'aider et du coup, aujourd'hui, forcément, j'ai des clés parce que maintenant, je sais ce qui se passe je sais que ce n'est pas juste, ah, tu es toujours dans la lune, tu es perdue, tu es un peu paumée et du coup, je me dis, ok, je sais que c'est lié à mon TDAH, donc qu'est-ce que je peux faire ? Donc, aujourd'hui, j'ai créé des astuces, j'ai créé mes propres outils pour m'aider justement à me concentrer, il y a des playlists sur Spotify pour les personnes avec TDAH et du coup, bah là, j'ai mes écouteurs anti-bruits et du coup, forcément, ça va me mettre dans une boule et j'essaye aussi de me dire comment est-ce que je peux créer un ambiance pour pouvoir mieux travailler. Donc, je vais avoir tendance à préférer travailler chez moi parce que du coup, j'ai mon espace qui est déjà bien organisé, j'ai mes écrans, j'ai mes habitudes et du coup, ça, mais par contre, en fait, quand on est dans un monde en France, par exemple, même malgré les Covid, les présentiels quand on travaille chez des clients, des fois, c'est hyper important. Donc, c'est des choses sur lesquelles je dois un peu jongler et m'adapter à cette réalité mais aujourd'hui, le fait de me rendre compte de ma différence, ça me permet aussi d'en parler, de pouvoir en parler à mes collègues, de pouvoir faire en sorte de trouver des arrangements et par exemple, quelque chose qui est très stressant, c'est les réunions je pense que ça l'est un peu pour tout le monde, des fois, il y a des réunions où on va s'énuyer ou on n'écoute plus mais pour moi, c'est presque systématique en fait, quand je suis dans une réunion où il n'y a pas un fil où il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un ordre du jour, je vais avoir du mal en fait à rester concentrée, je vais être absorbée dans mes propres pensées et ça peut m'arriver de perdre complètement le fil des discussions et après, quand on demande mon avis, je suis incapable de répondre de manière cohérente donc j'ai eu des petits moments un peu complexes par rapport à ça, je me suis à beaucoup de moments sentie aussi embarrassée, je suis incompétente, des fois, j'ai besoin de beaucoup plus de temps de digérer les choses et de réfléchir et du coup, en fait, les gens, ils veulent une réaction instantanée comme des fois, en fait, j'ai plein d'idées et du coup, je vais avoir plein d'idées, je vais avoir envie de tout de suite répondre et du coup, en fait, aujourd'hui, maintenant que je comprends dans ce fonctionnement, je me dis comment est-ce que je peux créer des stratégies pour mieux gérer ces situations, je vais prendre beaucoup de notes, par exemple, ça, c'est quelque chose que je me, en prenant de récule, je me suis dit, mais en fait, l'école, j'étais toujours la première des classes, donc, voilà, je ne sais pas, miracle, c'était une mix entre le fait que je suis HPI, TDA, je n'en sais rien mais en fait, depuis tout petit, je dessinais tout, j'ai écouté les cours en dessinant mon cahier, en prenant des notes, en faisant des trucs jolis avec des crayons hyper mignons, donc mes cahiers d'école, ils étaient, ils étaient tellement mignons, ma mère, elle voulait les garder mais en fait, aujourd'hui, je me dis, en fait, c'était un, une manière de trouver des astuces, des solutions pour pouvoir me concentrer et aujourd'hui, en fait, c'est systématique, je demande aussi beaucoup des clarifications, voilà, ce que j'essaye de redire ce que la personne est en train de me dire pour justement réussir à trouver les fils quand je le perds mais je pense que justement, c'est quelque chose qui est quand, on n'est pas dans l'écoute des différences, ben en fait, on va juste, et ça m'est déjà arrivé dans des situations de travail où les gens, ils ne comprennent pas et ils sont juste dans ces défauts-là, en fait, ils vont juste être à la défensive parce que là, à ce moment-là, tu n'as pas écouté alors qu'en vrai, ça arrive à tout le monde, tu vois, mais comme toi, tu es souvent dans la lune, ben forcément, tu vas être seule et on va dire, ben ok, elle est dans la lune, on ne va pas du coup être à l'écoute de ce que cette personne dit et du coup, tu peux te retrouver facilement exclu ou mis des côtés ou justement dans ta boule parce que, ben moi, par exemple, quand je suis dans un groupe, des fois, j'ai du mal à savoir à quel moment interagir dans la discussion où je suis là mais voilà, je ne sais pas si c'est lié à mon neurodivergence mais en tout cas, ça aussi, ça m'a appris, moi, je fais de la facilitation par exemple d'atelier de me dire comment est-ce que je peux faire pour impliquer les gens, pour intégrer les gens justement dans la conversation, essayer d'être dans l'observation, de dire, ben est-ce que cette personne, elle est en train de discuter et je pense que du coup, justement, cette différence et cette, l'effet de plus me comprendre, ça me permet aussi d'être plus dans cette empathie-là, de dire, ben comment est-ce que je regarde les autres, comment est-ce que les autres, je vois leur fonctionnement pour faire attention et prendre soin aussi de ça, quand c'est moi qui anime une réunion, tu vois, je vais vraiment prendre soin de ça, de dire, ben est-ce que tout le monde a participé, est-ce que les gens se sentent un peu perdus, comment est-ce qu'on peut mieux organiser la réunion pour qu'il y ait un déroulé, pour qu'il y ait des points clés et on sait qu'on vient à cette réunion pour ça et même construire des outils, des facilitations des réunions pour que finalement, ça ne soit pas juste on parle, on parle, on parle, mais il y a des objets, il y a des choses qui permettent de garder la concentration. Il y a une question qui est très intéressante de Cyrielle, comment est-ce que tu parlais à travailler en équipe, est-ce que tu parles à tes collègues, tes supérieurs, il y a des cas où les gens ne te prennent pas en compte ou ils se risquent entre toi de savoir que tu es neuro-atypique, est-ce que tu en parlerais en entretien ? Ok, ben du coup, il y a plein de questions, donc je pourrais en parler. Justement, je pense qu'aujourd'hui, avant, je pense que je n'aurais jamais en parlé et même des fois, ça m'arrive que ça reste quand même un secret médical, tu n'es pas dans l'obligation de le dire, mais moi, en fait, je pense que c'est important pour travailler en équipe aussi, moi je suis quelqu'un pour qui les émotions c'est important parce que je suis très sensible et du coup, de toute façon, les émotions vont m'embahir et si je n'en parle pas, de toute façon, ça va se ressentir ou autre, donc c'est quelque chose sur lequel je pense que pour moi, c'est important d'en parler à mes collègues, ce n'est pas la chose que j'ai envie d'en parler tout de suite et surtout, là par exemple, je suis consultant, je vais aller dans des clients différents, quand j'étais freelance, c'était pareil, donc ce n'est pas est-ce que je vais peut-être annoncer un entretien parce que ça peut arriver que quelqu'un, en fait, il aille chercher sur Google quand on cherche sur Internet TDAH, on va dire que la personne, elle a du mal à se concentrer, qu'elle va être tout le temps en retard et il y a une partie de vérité dans ça mais en fait, on est aussi des adultes et en fait, justement, le fait de prendre conscience de manière atypique, ça me permet aussi de me dire comment est-ce que moi, je peux réguler ces choses qui peuvent être difficiles mais en même temps, ça apporte plein de choses mais les gens, ils vont se concentrer beaucoup sur les négatifs donc c'est pour ça, pour moi, c'est important d'en parler, d'en parler à ma supérieure mais je sais qu'il y a aussi un risque d'en parler mais c'est là aussi où j'ai dit pour moi, c'est un cheminement c'est-à-dire aujourd'hui, j'ai envie de travailler dans des environnements où mes différences sont accueillies et justement, et ça m'est déjà arrivé dans des équipes où le fait que j'étais neuroatypique, c'était aussi un atout pour l'équipe donc je pense que c'est important aussi de se dire est-ce que l'environnement, il est sain pour moi parce que finalement si tu es dans un environnement toxique qui ne prend pas en compte ta diversité peut-être que tout ne va pas être bien et justement quand on est une neurodivergence on a beaucoup plus de probabilités d'être un burn-out par exemple parce que justement on est tellement dans l'action dans la hyperactivité donc forcément c'est important d'être dans un environnement qui est sain et qui prend en compte la différence donc pour l'entretien je pense que ça dépend et de toute façon là déjà aujourd'hui j'en parle publiquement donc je pense qu'aujourd'hui peut-être là où j'en suis dans mon cheminement professionnel de toute façon j'ai presque pas j'ai presque pas les choix tu vois ce que je veux dire ou j'en parle dans mon travail des recherches donc je me dis c'est pas grave en fait comment est-ce que je peux aussi m'affirmer et ça c'est c'est très important pour moi donc j'espère que j'ai répondu à la question des cyriels en tout cas en fait c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions d'organisation et justement pour moi m'organiser c'est toujours un défi en fait c'est pas si simple rien qui est faire la valise j'ai besoin de me faire une to-do list des fois en fait j'ai vraiment besoin de m'organiser même pour les choses tout simples de dire j'ai besoin de laver mes cheveux tous les semaines voilà c'est les tâches simples des fois moi c'est hyper complexe et maintenant je l'essaie et je dis ok c'est pas grave je me fais une to-do list je les note tous dans mon agenda mon agenda il y a des fois même des petits rappels pour prendre mes médicaments pour des choses comme ça et je pense que je suis pas la seule en fait on n'est pas forcément besoin d'être neurotypique pour se mettre des notifications ou des choses comme ça donc je me dis c'est ok pour ça mais ça reste quand même un défi parce que moi des fois mon bureau il est encombré je vis plutôt dans un désordre et du coup pour moi c'est ok aujourd'hui j'ai dit c'est ok ça fait partie de mon process créatif de mon process dépensé mais du coup plutôt que de lutter contre bien sûr en fait j'ai fait en sorte de m'organiser de me dire comment est-ce que je peux découper les choses en petite tâche et justement sur ça j'ai j'ai des des collègues ou des personnes avec qui je travaillais qui ont beaucoup apprécié le fait que j'étais neurodivergente dans les sens où je les ai aidés à être beaucoup plus organisés alors que moi c'est chaotique mais comme je sais que c'est chaotique j'ai appris à me dire bah en fait j'ai besoin de tout noter j'ai besoin de tout prévoir et du coup bah j'ai travaillé avec une équipe des personnes qui a beaucoup apprécié ça parce que moi du coup je faisais tout le temps des tableaux je faisais tout le temps des miraux des murals où justement j'ai découpé les choses en petit parti tout était bien clair bien spécifique parce que pour moi c'était une manière aussi de comprendre de ne pas me perdre et finalement bah c'est quelque chose qui a été très appréciable dans des équipes où j'étais un peu lead donc où l'effet d'organiser les plannings de tout le monde de faire les to-do list de tout ce qu'il fallait faire donc ça peut être aussi très pratique pour des choses par exemple j'ai j'ai fait beaucoup des design sprint et à chaque fois il faut avoir des des to-do list de planning qu'est-ce qui se passe les jours 1 les jours 2 et du coup pour moi ça c'est il n'y a pas de problème pour faire ça tu vois donc c'est des choses qui pour des personnes ça va être hyper chiant ils vont dire ouais faire des tableaux excel des choses comme ça j'aime pas moi j'adore faire des choses où tout est organisé tout est bien planifié malgré que dans ma pensée ça peut être chaotique mais j'ai j'ai je sais que pour moi c'est important aussi les structures ouais ouais exactement il y a une question de Katia qui dit qu'est-ce qui te motive à ouvrir et à aider les autres le coeur en fait je pense que déjà moi je pense déjà que je suis quelqu'un très altruiste des natures j'ai des fois c'est les défauts de ma qualité parce que c'est important aussi d'apprendre à dire non on peut pas aider tout le monde forcément mais je pense en fait que moi quand j'avais fait j'avais fait une soutenance de mémoire où j'avais parlé justement des vulnérabilités d'un projet sur lequel j'avais travaillé sur les designs à l'hôpital dans un espace vulnérable et justement un des retours du jury était que j'étais un peu naïve et que j'étais un peu quelqu'un qui était rêveuse et ce que vraiment c'est la réalité du monde et à ce moment-là je pense que j'ai un peu mal pris je me suis dit bah ok ça c'est moi c'est vrai mais je pense que c'est important en fait les mondes a besoin de personnes comme ça donc c'est ce que je me dis aujourd'hui oui pour moi c'est important d'aider les autres et je pense que mon expérience est-ce que ça peut aider les autres donc c'est pour ça que j'ai envie de la partager et surtout je vois dans ma propre expérience les besoins de permettre aux autres de comprendre parce que des fois c'est juste de l'incompréhension en fait bien sûr il y a des gens qui sont dans la méchanceté il y a des gens qui sont dans la discrimination mais il y a aussi des gens qui sont juste dans la méconnaissance des situations donc l'effet justement d'en parler l'effet de pouvoir comprendre les situations ça permet aussi d'arranger les choses et de trouver des arrangements parce que c'est possible je pense et changer même les points de vue une autre question qui arrive Anne est-ce que tu as déjà designé ou des personnes ici on va déjà te poser la question est-ce que tu as déjà designé pour des personnes neurodivergentes je n'ai pas fait des projets des conceptions des produits ou services spécifiques pour des personnes neurodivergentes par contre justement les projets sur lesquels je travaille aujourd'hui c'est un projet de recherche où j'ai construit un atelier pour sensibiliser les designers pour sensibiliser les personnes qui conçoient des produits des services ça peut être des développeurs comme ça peut être des chefs des projets pour comprendre justement les différents endroits ou cette complexité humaine pour l'inclusion la neurodivergence fait partie des sujets donc justement je travaille avec cet atelier sur les TDAH donc j'ai rencontré pas mal de personnes concernées pour comprendre justement les situations parce que je sais que mon expérience c'est la mienne mais c'est pas l'expérience d'une autre personne TDAH ou d'une autre personne TDA qui n'est pas hyperactive donc ça ça a été déjà un process d'aller à la rencontre des personnes concernées de comprendre les différentes situations et du coup l'objectif de ces projets c'est justement de sensibiliser et permettre aux personnes de voir comment est-ce que eux dans leurs produits et dans leurs services ils peuvent intégrer ça de la même manière qu'il y a des autres sujets mais voilà aujourd'hui les sujets c'est la neurodivergence mais voilà en fait j'ai aussi travaillé sur des sujets comme la discrimination des personnes trans comme la précarité donc l'idée c'est justement d'accompagner plus les designers pour aller dans cette direction et je pense que justement par exemple la dyslexie j'ai vu passer dans les chats les sujets de la dyslexie pour moi c'est un vrai sujet dans les designs et surtout quand on travaille dans les designs liés au numérique parce que en fait ça va changer complètement la manière donc la personne elle va percevoir les messages il faut que les messages soient beaucoup plus clairs qu'on pense vraiment à ce niveau-là des clartés et de ne pas mettre des textes dans tous les sens donc il y a plein de choses qu'on peut faire et du coup c'est pour ça que c'est important de réfléchir à ça et de rencontrer des personnes et même intégrer des personnes dans ces équipes qui sont neurodivergentes parce qu'en fait ça permet aussi d'intégrer ça déjà au cœur de la conception parce qu'au-delà d'aller faire de la recherche des tests l'effet d'avoir une personne neurodivergente dans l'équipe ça permet déjà de voir comment est-ce que cette personne aperçoit les mondes comment est-ce que cette personne aperçoit les produits les designs et tout ça donc voilà c'est ça ma petite réponse il y a une autre question qui arrive enfin qui était arrivée je la vois et je la fais passer tu rentrais déjà dans la catégorie neuroatypique avec le premier diagnostic HP qu'est-ce que le diagnostic TDA a apporté des différends dans ton cheminement personnel et dans ton travail ouais bah en fait c'est un peu ce que je suis en train de dire en fait les diagnostics HP je me rappelais même pas donc je sais que quand j'étais enfant j'avais fait des examens mais c'était en République Dominicaine c'est vraiment une autre culture et déjà en France on en parle de ça moi chez moi quand j'ai en parlé à ma mère du fait que j'étais en train de faire des diagnostics elle m'a dit oula qu'est-ce que t'es en train de faire machin pourquoi t'as envie de te mettre encore des étiquettes des choses t'as va t'exclure encore plus et ce qui n'est pas 100% faux mais pour moi c'était important de comprendre et ce que ça a apporté dans mon cheminement personnel c'est déjà comme je vous ai dit gagner confiance en moi de me dire ok maintenant je comprends mieux pourquoi je fonctionne comme ça maintenant je comprends mieux comment est-ce que je peux aussi mettre en place des choses pour les choses où c'est des difficultés et même célébrer les choses sur lesquelles je peux être différent mais que c'est des atouts incroyables et justement sur ça c'est de la même manière que j'ai des problèmes de concentration comme je vous ai dit quand je suis passionnée pour quelque chose quand je suis un hyper focus je peux travailler pendant des heures il faut que je fasse attention à ça mais aujourd'hui je sais que c'est hyper focus ça fait partie de mon rythme donc je vais me dire ok je suis un hyper focus j'ai l'accueil mais après comment est-ce que je peux réussir à sortir des hyper focus pour aussi me reposer et pas m'épuiser donc c'est-à-dire que ces diagnostics ça me permet de comprendre de me renseigner d'aller aussi à la rencontre des ressources de pouvoir travailler par exemple avec ma psychologue sur des choses sur des sur les choses qui peuvent être complexes pour justement les atténuer et que ça devienne vraiment me concentrer sur les folles force les playlists est-ce que tu as ouais des logiciels des applications des playlists en fait les playlists il y a une play tu vois sur Spotify tu tapes music for HD HD et il y en a plein donc j'ai découvert ça et j'avais déjà utilisé une autre application qui s'appelait focus FM mais en fait c'était payant en plus et Spotify j'avais déjà donc c'est beaucoup plus simple de dire je fais sur Spotify et sur Visère donc ça par exemple moi ça m'a sauvé la vie le fait de m'acheter des casques un petit bruit ou quelque chose qui s'appelle les loops donc c'est des petits un bout pour les oreilles parce que quelque chose qui va se passer aussi c'est que je vais être très sensible au bruit des fois et il y a des moments en fait où j'ai besoin vraiment de diminuer les niveaux du son pour pouvoir justement me concentrer et que ça soit pas complexe donc ça c'est déjà des choses et après par rapport au logiciel moi pendant très longtemps j'ai été beaucoup à la main donc j'ai un cahier que ça fait quelques mois je l'ai un peu abandonné mais j'avais un cahier un peu boulet de journal où du coup chaque semaine j'ai noté un peu mes priorités mes listes chaque jour je me notais des choses en fait des fois c'est les bordels chez moi il y a plein de post-it avec des to-do list ma mère elle se moque souvent de moi elle dit mais t'as écrit ça trois fois oui mais en fait moi c'est mon fonctionnement j'ai besoin en fait de me dire à chaque moment c'est quoi à ces moments-là les plus importants à faire qu'est-ce que je dois faire maintenant et aujourd'hui je l'accepte et je pense que c'est ça aussi les cheminement c'est-à-dire avant je pouvais me sentir ah bah ok bah oui je me sens un peu il y a des moments où je me suis même sentie mais en fait parce que des fois il m'arrive des choses où je suis dans les métros et je vais dans la direction opposée je me perds tout le temps en fait ça m'arrive presque tous les jours et du coup bah il y a des moments où ça me frustre beaucoup ou que je peux le vivre comme un échec mais finalement aujourd'hui l'effet que je comprends que c'est mon fonctionnement bah en fait je vais être plutôt de me dire ok bah ça m'est arrivé encore une fois donc je vais plutôt être même dans la compassion avec moi-même donc je pense que c'est ça qui est important de se connaître et je pense que j'ai apprendu à un moment donné le fait d'avoir ces diagnostics justement pour ça mais finalement le fait d'avoir cheminé là-dessus et de me renseigner et de voir comment est-ce que ça pouvait m'apporter des choses bah forcément aujourd'hui je vois les qualités même s'il y a des moments où c'est difficile je veux pas dire tous les jours c'est la fête il y a des moments où je dois aussi apprendre à me réguler à comprendre aussi à m'écouter à voir ok bah il y a des moments où je suis hyper active comment est-ce que je peux aussi faire en sorte que cette hyperactivité ne m'amène pas à l'épuissement parce que ça c'est toujours aussi les risques parce que du coup j'ai fait tout le temps plein de projets ce qui est super parce que j'ai créé des choses incroyables mais en même temps bah c'est quoi la limite donc je pense que ça me permet aussi de voir ces choses-là et du coup bah je sais que j'ai toujours été créative mais aujourd'hui je sais aussi que l'effet que j'ai un fonctionnement différent ça fait c'est pour ça que les gens ils sont très contents de m'inviter à leur séance de brainstorming parce que forcément en fait moi une idée va partir dans 50 000 idées et ça part loin en fait mais aujourd'hui je les vois comme je suis pas à côté de la plaque en fait c'est juste c'est comme ça que je fonctionne j'ai plein d'idées et comment est-ce que ça peut m'apporter des choses en plus je suis designer donc on attend de nous des ressources des problèmes donc c'est trop cool parce que ça veut dire je vais avoir plein d'idées mais après dans des environnements où la créativité n'est pas accueillie forcément c'est genre ah ouais il y a Luce encore qui a 50 000 idées comment on va faire ou les relous tu vois mais je pense que c'est là aussi où il faut trouver les bons environnements et les bons endroits où développer justement les forces par rapport à ces différences comme je vous disais aussi je suis très hyper active donc je cherche tout le temps de nouveaux projets je m'ennuie vite donc j'ai besoin tout le temps d'inventer de nouvelles choses de la nouveauté à un moment donné je fais je sais pas combien de formations pour apprendre parce que j'avais besoin de nouveautés tout le temps et du coup aujourd'hui dans mon travail ça va se traduire pour cette volonté de diversifier les projets d'aller dans des nouveaux donc il y a des espaces et des entreprises qui sont très contents d'avoir des personnes comme ça donc quand c'est comme ça ça se passe très très bien et c'est plutôt très cool Est-ce que tu as des je sais que les tests souvent sont payants en tout cas moi ce que j'avais vu était payant et coûteux c'était pas des visites à 26 euros comme chez le généraliste est-ce qu'il y a des centres où on peut faire non seulement les tests HP mais aussi TDH en fait aujourd'hui moi moi ça m'a coûté de l'argent forcément mais il y a des endroits où moi en fait j'étais dans un moment où j'étais en difficulté j'avais fait un burn-out donc voilà j'avais besoin de réponses à ces moments-là précises donc c'est pour ça que je suis allée dans cette option-là mais forcément là par exemple à Paris il y a l'hôpital Saint-Inde où il y a un centre de neuropsychologie et ils ont un endroit pour les TDH donc forcément tu peux faire les diagnostics donc ça va prendre beaucoup plus de temps mais aussi en fait par exemple si le diagnostic est fait par un psychiatre je sais qu'on peut avoir peur de cette mot par un psychiatre spécialiste dans les TDH du coup en fait ça va être dans un ça va rentrer dans un cadre plus de la sécu et tout ça donc peut-être ça va être beaucoup plus simple et après il y a des associations comme TDH France où on peut rencontrer des gens on peut se renseigner sur les médecins qui sont les spécialistes des choses comme ça donc c'est c'est plus dans ses sens après voilà si la personne a les budgets il y a des neuropsychologues qui peuvent faire les diagnostics qui ont tous les moyens pour les examens mais pour moi c'est important de le faire dans un vrai cadre parce que oui en fait aujourd'hui on en parle beaucoup et du coup quand tu vois sur les réseaux forcément on te dit ah oui je m'identifie à ça machin et effectivement au début moi c'était comme ça que ça a commencé et je trouve ça très bien parce que ça commence à te donner des idées mais je pense que c'est important ces côtés de diagnostic parce que ça permet de voir aussi où est-ce que sont les endroits où tu as peut-être besoin de plus d'accompagnement et pour certaines personnes qui ont du TDH elles vont plutôt aussi aller sur des envies de prendre des médicaments parce que l'hyperactivité ou d'autres choses ça devient très complexe c'est pour ça que des fois on parle quand on parle de neurodivergence on parle des handicaps invisibles moi je le vois pas forcément moi personnellement comme un handicap mais il y a des situations au quotidien qui peuvent être handicapants ou qui peuvent être difficiles donc je préfère les voir comme ça je dis pas je suis dans une situation d'handicap mais les TDH ça fait partie des choses pour lesquelles ou les troubles d'esprit artistique ça peut être des choses pour lesquelles on peut avoir même des aménagements au travail et on peut avoir des choses liées au fait qu'on est un employé en situation d'handicap quand ça devient une situation qui est vraiment handicapant mais moi personnellement je le vois pas comme ça dans ma vie et dans mon quotidien oui t'as une vision positive maintenant des choses maintenant que tu connais aussi ce que ça passe ce qui est sur ta porte il y a Cyria la première question c'est génial merci beaucoup est-ce que tu penses que des personnes neuro-atypiques peuvent rentrer dans un système de salarié classique où il est plus simple d'être indépendant freelance j'adore cette question parce que j'allais parler de ça en fait j'ai été freelance j'ai fait toute ma carrière en freelance et forcément ça a été beaucoup plus simple parce que t'organiser un freelance c'est tellement plus simple pouvoir mettre aussi ton cadre dire moi je suis plutôt en remonte désolé il faut que je connecte mon ordi sinon vous allez me faire j'arrive et du coup en fait forcément là aujourd'hui je suis salariée mais quand je prends les recus ça fait pas longtemps que je suis salariée je me dis clairement en freelance c'était beaucoup plus simple je pouvais m'adapter je pouvais j'avais même pas besoin d'en parler de ça parce que c'était à moi aussi de choisir la manière dont je travaillais avec mes clients la manière dont je m'organisais moi par exemple quand j'étais freelance je travaillais pas forcément 5 jours parce que je sais que c'est ces périodes d'hyper focus où je vais travailler je me lève à 4h du matin je peux bosser jusqu'à pas d'heure ou je fais des nuits blanches mais après forcément je suis un être humain je suis pas Superman ou Wonder Woman donc j'ai besoin de dormir donc du coup j'avais plus de flexibilité par rapport à cet rythme là qui est en tant que salarié on est beaucoup plus encadré et ça ça fait partie de mes challenges aujourd'hui parce que justement j'ai voulu aller dans cette direction parce que je me suis dit j'ai envie en fait un freelance dans nos métiers des fois il y a certaines limites par rapport à l'impact qu'on peut avoir sur un projet dans les longs termes et du coup je me suis dit j'ai vraiment envie de tester les salariats j'ai vraiment envie de faire partie d'une équipe parce qu'en tant que freelance je peux aussi te sentir isolée même si j'adore bosser à la maison et pour moi en fait j'ai pas l'impression d'être isolée parce que je bosser à la maison et que je vois les gens en vidéo donc pour moi les remotes ça m'empêche pas de créer des liens avec les gens parce qu'après je vais voir les gens de mon équipe par exemple pendant la Covid j'ai travaillé pendant deux ans et demi pour les mêmes clients et on a beaucoup été à distance pour moi c'était parfait en plus je m'étais pété mon ligament croisé en même temps donc les Covid pour moi c'est une bénédiction en termes je suis érimode je n'ai pas besoin de bouger tout se passe à distance on fait des ateliers même des créativités à distance c'était trop bien pour moi et surtout comme j'avais cette capacité là j'ai pu accompagner les équipes aussi à mettre ça en place et à faire en sorte qu'eux ils soient à l'aise de pas forcément être un présentateur mais finalement en fait quand il y a eu les déconfinements tout ça en fait mes collègues on s'est vu pas mal pour faire des apéros pour se retrouver et finalement ces collègues là même les projets que j'ai construits aujourd'hui sur la recherche sur les designs des vulnérabilités c'est avec une personne qui était alternant quand je suis arrivée sur cette boîte après elle a été récrutée et aujourd'hui on bosse ensemble donc est-ce que ça empêche vraiment de créer des liens je ne suis pas sûre je pense que c'est juste comment est-ce qu'on peut trouver la manière d'aménager les choses de faire en sorte de justement voir les big picture donc aujourd'hui pour moi être salariée c'est classique c'est un challenge de voir être dans un rythme spécifique donc voilà j'ai une envie de là-dedans donc j'ai pas vraiment la réponse parfaite mais dans mon expérience aujourd'hui j'ai envie d'expérimenter ça et de me dire comment est-ce que je peux aussi parce que pour moi on ne peut pas tous être freelance de toute façon tout le monde n'a pas envie de ça donc comment est-ce que pour les salariés neurodivergentes il y a aussi une porte pour pouvoir se sentir à leur place pour pouvoir trouver des aménagements pour que les gens ils soient à l'écoute de ça et que l'indépendance ou le freelance ne soit pas une fuite ou un choix parce qu'en fait il y a une inadaptation je suis complètement d'accord on peut aussi avoir envie d'être salarié et en étant en ayant un TDA moi personnellement ça n'a pas été mon cas et ça m'a demandé énormément de suradaptation quand j'étais en agence du coup l'indépendance c'était pour moi une évidence mais c'est vrai que ça serait bien qu'on puisse avoir le choix et non pas en fonction de sa manière de fonctionner parce qu'on pourrait le voir du coup comme une contrainte ou un handicap alors qu'en fait ça n'est pas et en fait les problèmes c'est ça c'est que par exemple oui c'est vrai que moi ça m'arrive d'être éteint l'air d'être un retard ça m'arrive il y a plein de choses que je peux comprendre que c'est des contraintes pour des équipes mais les problèmes c'est on a tous des défauts la personne est parfaite mais les problèmes c'est que avec les neurodivergences c'est que les gens ils vont voir tes défauts comme une calamité et comme des choses qui t'empêchent d'être capable de faire des choses et c'est là où je pense qu'il y a une sensibilisation à faire pour dire comment est-ce qu'on peut faire en sorte que c'est pas la personne neurodivergente toujours assez suradaptée mais comment est-ce qu'on peut aussi trouver de nouvelles manières et moi j'ai travaillé justement en tant que freelance en tant que où j'étais lead d'une équipe et forcément ben en fait j'ai trouvé les moyens d'être à l'écoute de mon équipe eux ils étaient à l'écoute de moi de mes besoins et finalement ça les a aidés parce que moi j'étais hyper cadrée sur il faut qu'on dise les choses en petite tâche ok c'est quoi les objectifs pour les prochains trois mois pour la semaine c'était pas du micro-management c'était juste parce qu'au final c'était une co-construction c'était comment est-ce qu'on co-construit ensemble cette chose qui nous permet à tous les deux de travailler ensemble moi des fois j'étais bordélique et du coup j'avais ma collègue qui était beaucoup plus ok ben il faut qu'on s'organise et après une fois qu'on arrivait à bien s'organiser ensemble ben ça marchait très bien et les équipes pour qui je travaillais ils étaient hyper contentes du fait que j'avais tout le temps une solution j'ai une solution voilà et du coup à chaque fois ils rigolaient avec ça ouais Luce ça va nous manquer ton petit coup de génie oui je suis pas un génie mais le fait d'avoir plein d'idées ça permettait des fois de débloquer des problèmes qu'on aurait passé des heures ok et bien on arrive à la fin de cette conférence il y en a une autre comment reconnaît-on les entreprises parce qu'ils sont saines sur un nouveau divergent des red flags absolument allez un red flag vas-y un gros gros red flag aujourd'hui il n'y a pas vraiment des choses qui identifient ça mais je pense qu'il y a des plus et plus d'ouvertures et je pense qu'un red flag c'est vraiment ces côtés-là moi en tout cas je les restons assez vite dans un entretien peut-être j'ai ces côtés un peu pas inclusifs en fait je pense que déjà c'est une entreprise et à l'écoute des émotions et à l'écoute de la personne qui est en face forcément si tu es face d'une personne qui ne t'écoute même pas pour moi c'est un red flag c'est-à-dire si cette personne je ne peux pas partager quelque chose pour moi du coup je suis beaucoup dans les over sharing ça fait partie de la neurodivergence et forcément en entretien je ne sais pas pourquoi je finis par rencontrer ma vie donc si je suis face à quelqu'un qui est vraiment coupant par rapport à ça je dis ah ouais ok ou là c'est peut-être pas les bons endroits même si je sais qu'il y a des limites à ça donc en tout cas je sais que c'est la fin donc je serais ravie si vous voulez continuer les échanges à continuer à changer de ça c'est hyper intéressant très rassurant aussi parce que tout ce que tout ce que tu as partagé en tout cas personnellement me parle beaucoup donc donc voilà et je trouve que c'était extrêmement généreux donc merci pour l'over sharing c'était hyper long merci beaucoup merci à toutes et à tous d'être d'avoir assisté à ce direct encore désolé pour les quoi du début ça les aléas du direct je vous ai glissé les liens pour participer à un la summer house et deux si vous voulez devenir membre de money design donc voilà sachant que l'adoption est à partir de 5 euros et un montant libre voilà je vous embrasse je vous remercie il y aura de l'application sur la chaîne youtube donc abonnez-vous et on se retrouvera en septembre la thématique est encore à décider donc à bientôt merci beaucoup bonne journée et bon été par avance merci au revoir merci